En fait, les filles, je ne vous ai pas montré, mais vous avez affaire à ma première paire de Amina. Regardez-moi cette beauté. Pour celles qui se demandent, d'ailleurs, ça taille parfaitement bien. Elles sont magnifiques. Sinon, les filles, j'ai préparé le dessert ce soir à Noz pour changer les fanes de poulet, vous le savez tous. Je n'ai pas fait un poulet zitoon. Stop, je vous dis la vérité, j'ai du mal. J'en ai trop mangé, je n'arrive pas à m'imaginer à en manger pour l'instant. Pendant un bon petit moment, je pense. Donc, j'ai fait un poulet moutarde de miel qui est trop, 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 trop bon. Vraiment, poulet moutarde. Là, c'est en cuisson. J'ai mis ça au four avec des pommes de terre en lamelles toutes, toutes fines. Ça sent déjà trop bon dans la maison. Et sinon, les filles, dites-moi, je suis complètement paumée. J'en ai marre de mes cheveux. Je ne sais pas si. Ou si je change et je me mets genre brun, mais beaucoup plus clair. Genre marron ou quoi. Ou si je dresse foncée comme ça. Je ne sais pas ce que vous en... Mon bébé ! Mon amour ! Mais non, ce n'est pas tout. La princesse ! T'étais où, mon bébé ? Qu'est-ce que tu fais dehors avec ton petit pull ? Hein ? Tu t'en... Oh, mon petit amour, elle s'était enfouie en douce. Allez, j'ai cru qu'on l'avait volée. J'ai retrouvé mon petit bébé, j'étais enfouie, la coquille, j'étais enfouie avec son petit pull. Allez, on rentre à la maison. Bon, vous voyez, là, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon pudding chia, framboise par-dessus. Ça va être trop, trop bon, franchement. Voilà, les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va aujourd'hui sur Dubaï, il fait hyper chaud, hyper beau. Comme d'habitude, il y a ma maman juste à côté, il y a Katia à ma gauche. Je pense que ça va être trop, trop bon et je vous partage avec l'adresse. En tout cas, j'ai trop, 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 trop faim. J'ai déjà goûté les petites spécialités de Katia et c'était très, très bon. Bon, eh bien, je suis calée et c'était hyper bon. Genre, je vous recommande vraiment de venir ici, Katia et ma mère aussi. Bref, on a passé un trou dans le monde. Bon, je vais vous parler d'un colis que j'ai reçu qui se trouve juste ici. Et qui cartonne, mais qui est surtout ultra calie. Je surkiffe, donc je vous explique. Shine, en fait, ça a été créé par des experts de la beauté et de la coiffure. Et là, moi, ce dont je vais vous parler, ils sont spécialistes. Donc, la marque Shine, ils sont spécialisés dans tout ce qui est soin, couleur pour vos cheveux. Mais c'est vrai que quand on va chez le coiffeur, on fait notre couleur ou alors on va se faire un soin profond ou on va se faire un gloss. Mais en rentrant à la maison, en utilisant nos shampoings, nos soins ou peu importe, on n'a jamais l'effet du salon de coiffure quand on sort. On est d'accord ? Donc, voilà la merveille, les meufs. Je vous explique. Donc, c'est un gloss que tu vas pouvoir faire à la maison qui va raviver tes cheveux, qui va t'apporter une brillance de malade. En fait, comme si tu allais faire un gloss au salon, sauf que là-bas, tu as ton gloss à la maison. Tu te le fais régulièrement. Tu as des cheveux ultra brillants. Ça hydrate aussi les cheveux énormément en profondeur. Tu auras une facilité de ouf à les démêler. Mais tu vas avoir une brillance de dingue. OK ? Je kiffe et je suis trop contente d'avoir enfin reçu mes produits Shine. Ils ont quatre teintes. Deux teintes pour les blonds. Deux teintes pour les brunes. Voilà, les filles, je vous ai partagé les quatre teintes. Moi, j'ai pris de Smoky. Je suis trop contente de l'avoir enfin reçu pour l'application. Toutes tes cheveux à l'aide d'un peigne. Tu peux mettre des gants aussi. Et tu laisses poser entre 20 à 40 minutes, suivant l'intensité que tu recherches. C'est bien d'agir le coiffeur et tout, mais des fois... Enfin, bref, moi, j'aime trop me faire mes petits sons aussi moi-même à la maison. Et là, vous pouvez vous faire vos gloss chez vous. Je ne sais pas si vous réalisez, les filles. Donc, voilà, les meufs. Moi, je me suis pris deux boîtes de gloss. Si ça vous intéresse, si vous aussi, vous avez envie d'avoir des cheveux trop, trop brillants, de malades sans forcément aller chez le coiffeur, je vous mets le lien sur Apple juste en bas. De base, le gloss, il est à 32 euros. Ils m'ont filé un code où il passe à 22 euros. Donc, voilà, faites-vous kiffer et surtout, donnez-moi vos retours. Je suis sûre que vous allez kiffer autant que moi. Je vous mets le lien sur Apple juste ici. Bon, sinon, les filles, je voulais vous montrer après ma dernière sélection de chez Vrancini. Alors, je me suis prise à Tabaya. Ils ont reçu des nouveautés. Demain ou après-demain, je suis censée recevoir un colis des pantalons de fous. Allez voir sur leur site. Et je ne sais même pas comment vous expliquer. Ils ont des nouveautés de malades mentales. Genre, il faut vite que je reçoive tout ça. Bref, je me suis donc prise à Tabaya. Voilà, les filles, ça, par exemple, c'est au niveau des épaules. Ensuite, j'ai pris ce jean chez Vrancini. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les meufs, mais il est tellement original. En fait, c'est ça, c'est que chez Vrancini, ils ont trop de jean hyper original. Donc, le jean blanc sur les deux côtés, jean brut à l'arrière, jean brut sur le devant. Il y a même une forme là, au niveau de la découpe. En fait, les parties blanches sont plus hautes. Bref, il est canon. Merci. 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 Merci.